Je m'appelle Clémence, j'ai 28 ans. J'ai commencé dans mon entreprise à 14 ans et demi en CPA, donc en prêt-apprentissage. Ensuite j'ai fait CAP et brevet professionnel dans la même société et cinq ans après, mon ex-patron m'a proposé de racheter la société avec une associée. Je m'appelle Marine, j'ai 28 ans. Avec Clémence, on s'est connue à l'école en CAP, on avait 15 ans. On tient un salon de coiffure qui a 25 ans d'ancienneté, ça fait deux ans et demi qu'on a repris avec mon associé. Aujourd'hui on est six salariés dont une mention complémentaire en apprentissage. Donc ça faisait six ans que j'étais dans le salon en tant que coiffeuse et un jour j'ai décidé de vouloir créer mon entreprise aussi. Et quand j'ai commencé à en parler à Michel, il s'est dit pourquoi pas mon salon. Il voulait vendre parce qu'il partait à la retraite. C'était facile pour lui de nous le proposer et du coup, on connaissait bien l'entreprise, que ce soit les salariés, le chiffre d'affaires. Voilà, c'était facile et pour lui et pour nous. Ça a été long. C'est-à-dire que la proposition s'est faite en 2012 et on a signé en 2015. Donc ça a été long parce que ça a été aussi bien fait. La négociation s'est bien passée avec un peu d'appréhension. Parler de budget avec son ancien patron, c'est compliqué. Au début, on ne savait pas trop ce que ça valait, comment estimer un salon de coiffure ou même n'importe quelle entreprise. On s'est fait aider par le comptable, la chambre des métiers, qui nous a donné des estimations. Donc selon ce qu'on pouvait nous apporter, ce que lui en voulait et ce que ça valait réellement, on avait fixé un prix. Et comme on se connaissait très bien, on n'a pas voulu marchander dix fois. Du coup, on a proposé un prix. C'était celui-là. Sinon, ça ne se faisait pas. On lui a laissé le temps de réfléchir, bien sûr. Il a été d'accord. Donc tout s'est bien passé et on a fini par signer. Parce que c'était plus facile, mentalement, de ne pas partir de zéro. C'était une société dans laquelle je travaillais depuis plus de 12 ans. Donc j'avais déjà ma clientèle, mon chiffre d'affaires. On était déjà, nos salaires étaient déjà intégrés au chiffre d'affaires. Donc c'était facile parce qu'on connaissait déjà très bien. On avait tout pour réussir en reprenant ce salon-là. En fin de compte, on se rachetait nous-mêmes, Clémence et moi. On connaissait la clientèle, on connaissait nos salariés. On avait une très bonne entente. Donc avec tout ça, on savait qu'on pouvait y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada